Les détenus du drapeau Amazir sont des criminels, le grave dérapage de Fatima Bimbraham. L'avocate Fatima Bimbraham s'est une nouvelle fois attaquée aux détenus de l'emblème Amazir. Elle a qualifié ces derniers de criminels dans une déclaration au quotidien suisse le temps. En effet, l'avocate et membre du panel du dialogue et de la médiation de Karim Younes a affirmé que les jeunes arrêtés pour le port du drapeau Amazir sont des criminels. Ces gens se servent de ces emblèmes pour camoufler des drogues qu'ils revendent aux manifestants, a-t-elle déclaré avant d'ajouter ce ne sont pas des prisonniers politiques, mais des criminels qui ont trouvé la bonne occasion pour mener à bien leur petit trafic. Il faut rappeler que l'avocate n'est pas sa première déclaration du genre. Elle a déjà affirmé par le passé que la majorité des personnes arrêtées lors des marches sont impliquées dans diverses affaires, dont le vol, l'agression, l'usage de violences contre les femmes et le harcèlement. Une déclaration qui a poussé l'avocat Mokranel Harbi à déposer une plainte contre Fatima Bimbraham le 14 août dernier. Ce dérapage a aussi fait réagir le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger qui avait affirmé que les déclarations de l'avocate sont un manquement à l'éthique et une infraction à la loi. Il avait rappelé que le rôle d'un avocat est de défendre un prévenu, pas de l'accabler. Il faut aussi souligner que la plainte de Mokranel Harbi n'a pas trouvé de suite et que cette avocate continue de sévir sans que des mesures ne soient prises à son encontre. Sous-titrage ST' 501